Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui par rapport à Blender 4.1.1 Je vais vous expliquer ce qu'on appelle, si je fais bouton droit de la souris, le Shade Smooth, le Shade Smooth by Angle et le Shade Flat Ce qu'il faut savoir c'est que par défaut, dès que vous allez affecter, enfin dès que vous allez faire Shifter et que vous allez mettre un objet Par exemple ici je vais mettre mon petit Monkey, si je fais un G, Y, je vais me positionner, vous voyez qu'à chaque fois celui-ci Alors pourquoi je les ai fait comme ça ? Parce que là j'ai dû mettre pas mal de choses assez intéressantes Et là on va remettre, voilà, par défaut que ce soit plus cohérent Et vous voyez celui-ci est facetté, ce qui est très intéressant de comprendre c'est qu'en fait compte Blender depuis la nuit des temps Parce que ça fait un petit moment quand même que je fais du Blender et évidemment au fur et à mesure il a évolué Et par exemple au niveau du Smooth c'est qu'avant on pouvait facetter mes éléments C'est à dire que si je fais ici bouton droit ma souris je dis Shade Smooth Vous voyez d'un seul coup on a quelque chose comme ça Bien entendu c'était embêtant parce qu'après il va falloir, il fallait mettre des arrêtes en dur En gros ici il fallait faire quoi ? Il fallait récupérer celui-ci en appuyant sur la sélection de face Récupérer celui-ci et dire en faisant ici face On cherchait, alors pas face pardon, on cherchait Mark Sharp En faisant ça automatiquement dès que je me remettais en mode objet Vous voyez que là on avait bien les éléments ici qui étaient bien lissés Mais par contre ici on avait quelque chose de plus sympa Donc ça dépend en fait contre comment vous voulez travailler Donc là je reviens en arrière pour vous montrer Ok ? Ce qui est cool c'est qu'avec Blender au fur et à mesure ils ont fait en sorte de faire évoluer cela Il y a plein de techniques pour pouvoir faire ça C'est que bien entendu quand vous commencez Blender vous avez de suite l'interface telle qu'elle est Et vous ne vous prenez pas la tête, c'est-à-dire qu'en gros vous avez votre élément Vous commencez à comprendre comment ça marche et ainsi de suite Donc vous avez compris déjà la différence entre Shade Smooth et Shade Flat Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et bien quand je viens ici, ce qu'il fait c'est qu'il va faire en sorte de lisser vos différentes faces En gros chaque face, ce qui est très important de comprendre c'est que la gestion est normale Si je prends par exemple le cas, donc je vais faire Shift A, je vais mettre un cube Donc G, Y, je vais me positionner ici Donc je vais faire en sorte de mettre ici en mode édition Je vais venir où c'est marqué ici, mode édition, mode édition, maillage Et vous voyez, on va pouvoir ici voir les normales Qu'est-ce que c'est que la normale ? C'est qu'en fonction de votre face, votre éclairage va se comporter différemment Ça c'est très important de comprendre Si je prends ici l'outil, vous allez avoir ici comme une perpendiculaire qui va remondir ici Et c'est ça qui va vous donner votre éclairage et vos ombres par rapport à vos objets Donc quand je fais ici Shade Smooth, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que automatiquement, tous mes différents éléments sont lissés Par contre, vous pouvez voir que si je viens ici, avant on avait une valeur qu'on pouvait modifier Là, on a deux solutions, soit on fait Shade Smooth Soit on peut faire directement ici Shade Smooth by Angle Et dans ces cas-là, c'est complètement différent C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez pouvoir travailler par rapport à un angle Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si je viens ici, je me mets en Shade Flat Vous voyez bien qu'on a des faces Eh bien, lui, en fait compte, par rapport à un certain angle, il va faire en sorte de lisser tout cela Et effectivement, quand je viens ici, je fais Shade Smooth by Angle Là, vous pouvez voir que c'est marqué 30 degrés C'est-à-dire que tout ce qui va être en dessous de 30 degrés C'est-à-dire que si je baisse encore celui-ci Vous voyez ? Là, effectivement, il y a un problème Par contre, on voit bien, mes faces, il y a très peu d'angles C'est pour ça Donc, si on regarde précisément, il doit y avoir peut-être 8, 5 J'avoue que je n'ai pas en tête On va faire un test pour voir Vous voyez, si je fais un test, on aura peut-être 10 degrés Quelque chose comme ça Vous voyez ? Là, j'arrive à presque 12 Donc, ça veut bien dire que lui, il va travailler par rapport à ça Donc, imaginons, j'aimerais continuer parce que là, c'est facetté Si je fais ça et je vais continuer à aller beaucoup plus loin Donc, je vais dépasser les 80 degrés Là, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que si je me mets en modification, vous allez voir quelque chose d'intéressant C'est que vous avez des traits bleus C'est très bleu Alors, je vais vous enlever avant ce qu'on appelle la gestion est normale Hop, voilà Les traits bleus, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous avez marqué vos arrêtes C'est-à-dire que vous allez pouvoir les rendre beaucoup plus Quand on dit CTRL-E Ce qu'on appelle ici, marque sharp Marque sharp, ça veut dire que vous allez durcir votre arrête Ça veut dire ça Évidemment, si je fais ici, je sélectionne l'ensemble Je fais CTRL-E Ou alors, vous pouvez accéder ici, à cet endroit-là Et vous cliquez sur Clear Sharp Si je recommence ce que je viens de faire Vous voyez que là, c'est comme ça Je fais Shade Smooth By Angle Je vais avoir quelque chose comme ça Et si évidemment, je diminue celui-ci Vous voyez, là, je suis à 80 degrés Ça a marché Par contre, dès que je dépasse ce 80 degrés Hop, on a quelque chose comme ça Donc l'intérêt, c'est quoi ? C'est que quand je vais faire ici Shade Smooth By Angle Automatiquement, il va me recréer ces fameux sharp Voilà déjà ce que je voulais vous montrer Par rapport à la gestion du Ce qu'on appelle le Smooth Le Flat Et le Smooth By Angle Alors évidemment, on pourrait travailler sur des modèles bien plus complexes Par exemple, ici, j'ai une petite fourmi Et vous voyez que d'un secours, on va pouvoir faire ce genre de choses Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir Lisser celui-ci Si je fais ici, donc je vais cliquer dessus Si je fais By Smooth Angle Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pouvoir... En fait, vous voyez, il m'a fait un truc comme ça Mais n'oublions pas quelque chose d'important C'est que là, j'ai 80 degrés Là, je peux faire bouton droite à la souris Et dire Reset to Default Value Et habituellement, on a plutôt du... Alors, si je refais ça On a du 30 degrés Voilà, par défaut, c'est 30 degrés Donc évidemment, en fonction d'un modèle complexe Vous allez pouvoir soit facetter certaines parties Soit les lisser ou les lisser par rapport à un angle C'est ça qui m'intéressait de vous montrer Alors, bien entendu, si vous êtes perdus Par rapport à tout ce que je vous ai expliqué Au niveau de le Smooth C'est-à-dire que quand je viens ici Vous trouverez ma souris Shade Smooth, Shade Smooth by Angle Comment déplacer un élément Se déplacer dans la vue, et ainsi de suite Bien entendu, je peux vous présenter Vous proposer différentes formations Par rapport au centre d'apprentissage Frto.com Profitez-en Parce que pour l'instant, il y a 30% de réduction Sur toutes mes formations Donc, vous allez vraiment pouvoir vous amuser Et apprendre à bas coût La première que je peux vous proposer C'est Tutos Blender 4X Si vous êtes vraiment débutant ou débutante Par rapport à Blender Vous allez vraiment vous éclater Vous avez presque 5 heures de vidéo Qui vous apprend comment modéliser sur Blender A chaque fois, cliquez sur le lien Ça vous permettra de voir la vidéo De présentation de la formation Ça vous permettra de mieux comprendre Vous avez déjà des notions sur Blender Et vous souhaitez par exemple Apprendre, commencer à apprendre Ce qu'on appelle le module Géométrie Node J'ai fait une vidéo Enfin, une formation Pardon Qui s'appelle Tutos Blender 4X Géométrie Node Atelier 1 Vous souhaitez commencer A comprendre et apprendre Tout ce qui va être la gestion d'animation Là aussi, je vous ai créé Une formation qui s'appelle Tutos Blender 4X Animation de base Atelier 1 Je vous dis à chaque fois Cliquez sur le bouton lecture Ça vous permettra de voir La présentation Si vous êtes intéressé Vous souhaitez en apprendre plus Par rapport aux outils de modélisation Parce qu'on peut faire vraiment Plein de choses avec Blender Par rapport à ça Bien alors, si je vous propose D'autres formations Ça vous permet de mieux comprendre Comment utiliser les outils de modélisation Ce qui est cool C'est que depuis la version 2.8 Il y a eu très peu d'évolution Au niveau de tous les outils Donc ça c'est bien On est maintenant à la version 4 4.2 de mémoire Et effectivement Ce qui est cool C'est que ça n'a pas trop évolué Par rapport à ça Heureusement Parce que sinon Ça serait un peu compliqué Par rapport à tout ce que je mets en place Vous souhaitez en savoir plus Par rapport à mon profil Qu'est-ce que je vous propose Comme formation Ça peut être la sculpture numérique Ça peut être la modélisation Ça peut être l'impression 3D Ça peut être la création Des sites internet Vous allez retrouver dans cette liste De formation Des formations gratuites ou payantes Regardez Faites-vous plaisir Et ne pas hésiter à me poser des questions S'ils vont en savoir plus A la fois au niveau des formations Ou carrément au niveau des vidéos Pour finir Dernière chose Comme vous le savez Quand on vient ici Si je fais par exemple Donc je vais faire Shift A Je vais remettre un mèche De type cylindre Si je fais ici G Y Je vais me positionner ici Il y a plusieurs solutions En fait contre Pour pouvoir Smooser votre objet Si je fais ici Bouton droit de ma cerise Shade Smooth J'ai quelque chose comme ça Vous pouvez faire soit Ici Shade Smooth By Angle Ou alors Vous allez pouvoir utiliser Un modifieur Dans ces cas là Si je viens ici Au niveau de la clé molette Je viens ici Au niveau de search Je vais chercher Smooth En l'occurrence By Angle Et vous voyez Automatiquement Celui-ci a fait ça N'oubliez pas Ce qui est très intéressant Par rapport à un modifieur C'est que celui-ci En fin de compte Il est non destructif Sous réserve Que vous n'appuyez pas ici Sur Apply Bien entendu Mais ce qui est pas mal C'est que là aussi Si j'augmente à ce coup Je vais vous mettre Plus 80 degrés Vous allez voir que Ça va déformer celui-ci Hop, vous voyez Donc ça fait exactement pareil Sauf que là Au lieu de vous créer A chaque fois Quelque chose de destructif Là vous allez pouvoir Le désactiver Ou l'activer En fonction de ce que vous souhaitez Voilà Donc j'en dirai pas plus Par rapport à cette vidéo C'était donc la chaîne Savoir pour tous Réalisé par Jean-Michel N'hésitez pas à me poser des questions Par rapport aux formations Par rapport aux vidéos Je me ferai bien entendu Un épisode de vous répondre Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine formation Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501